Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de En attendant Rebirth. Rebirth n'étant pas sorti, on est parti. On m'a dit que j'avais beaucoup de chance, et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans les parties que j'ai enregistrées jusque maintenant. Et pour essayer de briser cette chaîne infernale de la chance, je vais prendre le personnage considéré comme le plus nul par beaucoup de personnes, Samson. Alors pourquoi est-ce qu'il est considéré comme faible ? Déjà parce qu'il n'a qu'un seul cœur rouge et un cœur bleu qui ne va pas rester là très longtemps, je suppose. Et il commence avec Rage. Qu'est-ce que ça fait cet item ? Ça augmente de 0.28 mes dégâts à chaque fois que je tue un ennemi dans une salle. Et c'est réinitialisé à chaque fois que je quitte la salle. Sinon ça serait un peu broken. L'item et le maximum de l'item c'est 3,3 de puissance, ce qui est énorme. Mais il faut tuer une douzaine d'ennemis avant d'y arriver. Enfin je vous laisse faire le calcul. Donc toi tu ne vas pas m'enfermer là. Et le petit problème de cet item qui serait très bon si ce problème n'existait pas, c'est qu'il est spécial. En fait il y a une statistique cachée dans The Binding of Isaac qui est la chance d'avoir des items spéciaux. Dès que vous en avez un, les chances d'en trouver un autre diminuent énormément. Et Rage, j'ai assez d'un item spécial, donc j'ai très peu de chances de tomber sur un autre item spécial. Enfin pas très peu de chances, mais beaucoup moins de chances. Et le problème c'est que les items spéciaux ce sont souvent les meilleurs items, donc tant pis pour moi. J'ai moins de chances de tomber sur de très bons items, d'où le fait que je prenne Samson pour perdre. Enfin pour essayer de perdre. Je vais faire de mon mieux, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai envie d'aller dans la salle du boss tout de suite ? Non. On est tombé sur un Curse of the Labyrinth, donc c'est un étage XL. Donc il va falloir que je trouve des clés pour ouvrir les salles dorées. Une autre petite caractéristique de Samson, Samson ou Samson, je sais pas trop, qui fait qu'il est moins bon, c'est que... Ouais. De base, ses tirs vont plus vite, donc il y a plus de rebonds dès que je touche les ennemis, donc ça j'aime pas tellement. Les rebonds c'est... c'est assez embêtant. Euh... One Up. Ouais, je suis pas un grand fan, mais parce qu'on me le donne si gentiment. Je vais le prendre. Ça me permet de ressusciter, évidemment, avec le nombre de cœurs rouges que j'avais au moment de ma mort. Étant donné que j'ai qu'un seul cœur rouge, je vais éviter de mourir tout de suite. C'est bien, cet ennemi n'a même pas tiré avant de mourir. Même un petit rocher bleu qui me donne deux cœurs bleus, je vais essayer de trouver la salle super secrète. Je reviendrai plus tard. Je pense que même en séparant ces mouches-là, je gagne un bonus de dégâts avec rage. Vous voyez, dès que je tue les ennemis, je deviens rouge et... Et je tire des plus grosses larmes et des larmes plus rouges. Euh... L'attaque Fly, ou Forever Alone. C'est bien, c'est la mouche qui se déplace au loin, donc je pourrais l'utiliser. Je suis plus à l'aise avec cette mouche-là qu'avec l'autre qui se déplace plus près. Pas de super salle secrète ici. En même temps, c'est normal, il y avait la salle d'items juste au-dessus. Il nous reste une salle d'objets à trouver. Pour l'instant, c'est un étage moyen. J'ai eu deux items pas très... Pas très géniaux, mais pas très mauvais. Je voulais me servir de ma mouche, mais tant pis. Toc ! Encore un rocher bleu, c'est l'orgie. C'est n'importe quoi. On va encore me dire que j'ai eu de la chance avec les rochers bleus. Mais j'y peux rien, je fais ce que je peux, franchement. L'host, s'il me droppe le virus, je suis content. Le virus qui est un poison touch. Un ralentissement par contre, je me déplacerai moins vite et ça peut être gênant. Mais par contre, bon, bah d'accord, pas de virus, donc tant pis. Friend to the end, ouais, c'est une pilule. Pas forcément super utile, mais au moins elle est pas mauvaise. Allez Coco. Merci Coco. Je commence à stacker les cœurs bleus, déjà. C'est de la folie. C'est du blasphème. Non, c'est Sparte. Je sais pas pourquoi j'ai des références de 300 qui me reviennent comme ça, alors que c'est pas vraiment un film que j'aime. Oui, je sais, c'est... C'est impopulaire de dire qu'on aime pas 300, mais j'aime vraiment pas 300. Y'a tellement de... Enfin, y'a des scènes bien faites, mais... Mais voilà, j'aime pas, c'est tout. Le sac de bombes... Je suis pas trop fan, mais je vais le prendre quand même, parce que j'ai besoin de bombes. Au pire, ça m'aidera à faire des dégâts. Je les utiliserai de manière offensive. Hop, merci la bouche. Je vais pas traverser tout de suite. Hé ! Ok, l'étage est fini. J'ai trouvé la salle secrète. La salle super secrète, je vais pas essayer de la trouver, parce que j'ai qu'une seule bombe. Et y'a plein de possibilités, donc tant pis. Je suis contenté de faire exploser ce énième rocher bleu. J'aimerais bien voir le petit caillou. Je crois qu'il y a 10% de chance que je tombe dessus, et ça augmenterait mes dégâts. Ça diminuerait ma vitesse, mais ça, ce n'est pas grave. Et voilà, ça fait le café, mes larmes deviennent grises, c'est joli. Bref, avec tous ces cœurs bleus, je suis pratiquement certain d'avoir un pacte avec le diable, puisque je vais avoir mes 136% de chance de l'avoir. Donc ça devrait être suffisant. Il suffit juste que je me prenne pas trop de dégâts. Je vais me mettre en haut par rapport à famine, comme ça il va faire spawn des trucs, et je pourrais les tuer pour stack ma rage. Quoique non, en fait, il est déjà presque mort, donc c'est pas utile. Je vous rappelle que la rage... Je vais me servir de la bouche, c'est rigolo. Je vous rappelle que la rage se destaque à chaque fois que je sors d'une salle. Duke of Flies, ça c'est super par contre, parce que... Oh non. Grâce à... Comme il fait spawn beaucoup de mouches, à chaque fois que j'en tue une, je gagne des dégâts. Et très vite, je vais être une grosse machine à tuer des mouches. Encore plus fort que les rubans que vous accrochez en été pour que les mouches viennent se coller dessus. Je sais pas vraiment si ça marche, mais je trouve ça dégoûtant. Pajan Boy, c'est pas excellent. Bon. C'est trop cher. Je peux pas me le permettre. J'ai pas envie de refaire une run Brimstone avec zéro vie. Donc je vais abandonner. Grâce à Pajan Boy, je vais pouvoir aller dans la boutique. C'est les premiers étages, donc il n'y aura pas grid. Donc c'est bien. Tout est bien. Comme j'ai pas pris de pacte avec le diable, j'ai 50% de chance que la prochaine opportunité soit un pacte avec l'ange. Ce qui me plairait beaucoup. Et la carte... Bon, c'est pas... C'est pas un super item, mais c'est bien de l'avoir dès le début. Ça me montre toutes les salles et la salle secrète. Ça ne me montre pas la salle super secrète. Dommage. Mais bon, ça reste un bon item quand même. J'aurais préféré la boussole, ou Vhabit, ou... ou Mumpers, enfin plein de trucs comme ça, mais on se contente de ce qu'on a. C'est toujours mieux que la Picaxe, ou... Bombfred. Ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des araignées. Enfin, des spawners d'araignées. Hop, je commence à stack la force et je one-shot les araignées maintenant. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a dans cette arène ? Un coffre gris, c'est peut-être pas la peine. Bon, allez, je vais tenter. Comme ça, je peux aller dans la salle secrète sans utiliser de bombe. Ah, mince, je suis bête. Bon, j'ai perdu... J'ai perdu de la vie pour rien. Je peux aller dans la boutique avec une bombe à la place d'utiliser une clé. Une clé que je n'avais pas de toute façon. Donc, c'est génial. Est-ce que je prends ça ? Allez, j'ai envie de... J'ai envie de tenter ma chance. Speed up. Ouais. Balls of Steel. Bad trip, d'accord, ça... C'est une petite contrepartie aux 4 cœurs bleus que j'ai eus avec les doubles Balls of Steel. Je vous entends déjà rager devant vos écrans. Calamity, t'as trop de chance. Arrête d'avoir de la chance. J'y peux rien, c'est une malédiction à ce stade-là. Oh, on est dans les catacombes, donc on doit combattre les keepers. Donc la technique contre eux, c'est de ne pas bouger pendant qu'ils vous tirent dessus, parce qu'ils tirent de travers. Par contre, ils vont tirer une fois sur vous et après, ils vont essayer de vous foncer dessus. Et à ce moment-là, il faudra bouger, évidemment, parce que sinon, bah... Ils réussissent quand même à vous foncer dessus. Ils sont pas aussi bêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Monstro Touffe. Bon, ça me fait un... un item en barre espace. C'est... C'est pas un super item, mais c'est un bon item. Et au moins, ça remplit ma barre espace. Bon, pas de danger, parce qu'ils sont coincés. Même s'ils peuvent sortir en faisant un saut un peu particulier, ils peuvent s'échapper, mais ça devrait aller. Allez, venez vers moi. Pity, pity. Je vais devoir aller chercher moi-même. J'ai pas réussi à... Ouh. J'ai pas réussi à mettre ma bombe dessus. Je vais mettre une bombe pour une bombe en essayant de trouver la salle super secrète. Bon, elle aurait pu être là, je pense. Ouh. Je vais utiliser Monstro Touffe, parce que c'est le genre de salle sur lequel je prends des dégâts avec les mouches qui m'empêchent de bouger et les araignées qui me foncent dessus. C'est... Ça peut être dangereux. Bloody Penny. À chaque fois que je ramasse une pièce, j'ai 50% de chance d'avoir un demi-cœur de spawn. Bonne trinket, mais... Pas la meilleure, comme d'habitude. Ça va être la devise de cette run. Ça, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est un peu l'histoire de Samson, parce que, comme je vous l'ai dit, si on a des items spéciaux, on a peu de chance de tomber sur d'autres items spéciaux. Ceci explique cela. Je vais essayer d'utiliser ma bouche. Voilà, celui-là, là-bas, il a pris cher. Je me retrouve avec encore plus de problèmes, mais ça ne m'a pas duré. Allez, toi, explose. Je ne vais pas rester devant eux, parce que cette version-là du holo tire des larmes. Par contre, ce qui est bien, c'est que, comme je tue plein de trucs, mes larmes deviennent puissantes. Et il ne reste que des verres à soie, ou des chargers, je crois. Je ne suis plus certain de leur nom. Et un HP up, ça c'est bien, j'en avais besoin. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux essayer de trouver la salle super secrète. Je vais tenter un endroit qui me semble bien. Est-ce que mes dons de divination vont me porter chance ? Yeah ! Mais par contre, c'est inutile. Tant pis. Ça aurait pu être un cœur éternel qui me rajoute un réceptacle de cœur de plus. J'aurais aimé. J'eus s'aimé. Mais... Je peux toujours espérer. Je n'ai pas de clé pour ouvrir ça, c'est dommage. La faute a pas de chance, comme on dit. J'aimerais bien le rencontrer et lui dire ce que je pense de lui. Euh non, c'était... C'était raté. Je ne devrais pas rester tout près de ces gens-là. Super ! Merci, le sac de bombe qui me donne peur. La bombe au meilleur endroit du monde. Hop, hop. Là, maintenant, je suis plutôt tranquille. Ils n'arrivent pas à traverser la salle avec leurs tirs, donc je suis en sécurité pour l'instant. Moi, j'y arrive, par contre. Dommage pour vous. Et on est encore dans les catacombes, donc le niveau un peu plus compliqué. Aouch. Il faudrait que je commence à faire attention à ce que je fais. Fistula, d'accord, si tu veux. Ouh, j'ai failli me prendre un égat sur fistula. Je me rappelle que si je le fais exploser au-dessus du vide, ça ne va pas faire spawn de chargeur. Donc, ça peut être utile dans d'autres situations, mais bon, là, je peux gérer facilement. Merci pour la bombe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'ai pas la clé, de toute façon. Euh, Ankh. Bon, d'accord. C'est pas ce que je préfère, mais je le prends quand même. Encore un item pour ressusciter, ça m'en fait deux. Si je meurs, on pourra voir lequel des deux est prioritaire. Même si je pense que... Je pense que... Je pense que... Qu'est-ce que je pense ? Euh, que le champignon est prioritaire. Ah, bouge de là, la bouche. Mais ça reste à voir. Je suis pas certain de mon coup. Euh, le boss. Est-ce que je vais au boss tout de suite ? Euh, ouais. The Husk, je crois. Ah, mon trou est tombé à côté. Il va trop vite. Allez, la bouche. Je n'arrive pas à la caler sur lui. Là, j'ai bien réussi. Voilà. Un boss rondement mené. Je préfère avoir The Husk que Gordy Junior ou Gordy Senior. Parce qu'avec mes dégâts en l'état actuel, ça aurait pris trois plombes. Alors, qu'est-ce qu'on... Une salle de l'ange. Prions pour le sacré cœur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, là, Mitre. Pas mal. Ça augmente de 50%. Enfin... Oui, c'est ça. Ça augmente de 50% mes chances d'avoir des cœurs bleus au lieu d'avoir des cœurs rouges. Donc c'est bien. Je vais pouvoir stacker des cœurs bleus. C'est passif. Donc pas besoin de me soucier de ça. J'ai juste... J'ai juste à laisser faire. Ça lui va. Il est en train de pousser son pote. J'aime pas ça. Un petit peu plus de dégâts, ça serait vraiment fantastique. C'est tout ce qu'il me faut maintenant. Niveau défense, je suis bien. J'ai un Cube of Meat et Mitre. J'ai pas mal de cœurs bleus. Donc... C'est quelque chose de bien. Mes niveaux dégâts, à part rage avec lequel j'espawn, c'est la misère. C'est bon, il me touche pas. J'étais pas certain comme dès qu'ils sont tout près de moi, ils me touchent quand même parce que les larmes n'ont pas le temps de se répartir de chaque côté. Ah. J'apprécie. Merci, Isaac. S'il vous plaît, un item de dégâts. C'est pas un item de dégâts, mais... Je vais m'en servir quand même. Je pense que je vais garder Mom's Pad. Un item qui fait fuir ou qui arrête les ennemis, je sais plus. Je confonds avec Mom's Bras. Qui se recharge plutôt vite, je crois. On verra. C'est pas un item que je prends d'habitude parce que... Parce que j'ai mieux d'habitude, mais... Ça peut être un très bon item pour Isaac. Par exemple, le Blue Baby à la fin. Je vais prendre cette pièce parce que je suis greedy. Et j'ai un petit drop grâce à mon Blue Deep Penny. Si j'arrive à avoir 5 pièces, ça serait pas mal. Parce que ça me permettrait de faire spawn une salle d'arcade pour le prochain étage. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais elles ne peuvent pas spawn si j'ai moins de 5 pièces. Donc, une pièce... Non, pas de pièce. Pas de pièce, pas de chance. Il n'y aura pas d'arcade au prochain étage. Cette run est assez pauvre. Je dois l'avouer, je sens bien que je vais perdre là si j'ai pas un événement décisif qui arrive bientôt. Ah, je vais prendre ces pièces-là pour essayer d'avoir une salle d'arcade. Comme ça, grâce à mon Blue Deep Penny, j'aurai peut-être un HP up en la personne du sac de sang. Du sac à perfusion. À transfusion, pardon. Perfusion, c'est pas la même chose. D'accord, ça les fait fuir. Ou ça les arrête. Je sais pas. Il y en a un qui est en train de glisser bizarrement. Je leur fais le plus de dégâts possibles avant qu'ils viennent. Manquiquiné. Là, il n'y en a plus qu'un, c'est gérable. Nécropolis, encore un étage difficile. Je les aurais tous faits, dis donc. Grâce à cette mouche, je vais stack un peu plus ma rage. Merci. Je vais laisser vivre le truc du milieu avec un peu de chance. Il tuera les Billickers. Allez, allez. Ouais. Et en plus, ça stack quand même ma rage si c'est pas moi qui l'ai tué. Merci, t'as été un bon compagnon. Dis bombe. Je vais attendre. Je reviendrai sûrement pour le retour. Je vais me mettre ici. Il faut que je m'éloigne de ma bombe, mais pas trop, sinon il y a les trucs qui vont me foncer dessus. Ces salles-là, c'est toujours sympa. Dommage qu'il n'y ait pas de rocher bleu. J'ai eu ma dose dans les premiers états, j'ai maintenant plus rien. Je sens que ça ne va rien péter du tout. Ah si, ça va quand même péter un truc. Mais ça ne va pas péter les deux. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je commence à être bien niveau bombe. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher celles qui sont dans l'arène ? Il y a de quoi se poser la question. Est-ce que j'ai envie de faire trois combats pénibles ? Parce que ça va être contre les petits anges qui crient, les trucs qui sautent, et les zombies, je crois. Une clé, super. Ah non ! Vite, vite. Il faut que je tue ces trucs rapidement. Bon, deux au lieu de trois, c'est déjà bien. Non, 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 non. Je déteste ces masques. C'est mon émésis. Yeah ! Allez, toi, reste là-bas. J'y suis. Crois-moi. Je suis digne de confiance. Je vais me mettre entre le cœur et lui. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire le boss directement ? Non. Je vais péter ce caca pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait drop. Comme on sait jamais, un item qui ferait du dégât si le jeu est brisé ou s'ils se sont amusés à le recoder pendant la nuit. Aïe. Donc, en l'état, je n'ai pas envie d'aller faire le combat pour avoir des bombes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout, c'est bien. J'attendais pas la coopération du jeu, de toute façon. Il a décidé d'achever ma winning spree et il va réussir. Le jeu a toujours raison, à la fin. Une clé de bombes, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des trucs. Ah bon, il devrait peut-être... Comment est-ce que je vais gérer ça ? Voilà, maintenant ça va être plus facile. Je vais ouvrir le coffre doré parce que... parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un item dedans. Tant pis, j'aurais pas autant de chance. Ah, ces trucs-là. Je vais me servir de ma bouche pour leur faire le plus de dégâts possible et je vais forcer le truc à leur tirer dessus. Voilà. Ces tourelles-là sont mes meilleurs amis. C'est dit. Voilà. C'est bien que les trois autres soient en train de faire les derpes dans un coin de la salle. Pendant ce temps-là, je peux m'occuper du premier... Oh, j'ai failli faire une erreur. Bon. J'aimerais avoir du dégâts sinon ça va vite devenir saoulant comme run. Je vais passer trois heures à tirer sur les trucs. Oh, je vais pas exploser de trucs sur moi, la mouche. Elle fait un peu de zèle avec ses ailes. Du coup, elle fait tout pop sur moi. Je préfère avoir le contrôle et tuer les trucs petit à petit. Voilà. Voilà. Ah ! J'ai l'impression que... Que le jeu essaye de se racheter un peu. Donc, Mom's Contact qu'on avait eu dans ma première run, je crois. Qui permet de freeze les ennemis. Enfin, en tout cas, il y a une chance que je les freeze à chaque fois que je leur envoie une larme. C'est très pratique contre les boss. Et plutôt pratique contre les trucs en général. comme ça. Bam, 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 bam. Donc ça va peut-être... Ça améliore pas mes dégâts, mais au moins j'ai plus de temps pour tirer sur les ennemis. Et cette salle qui aurait pu être dangereuse s'est bien passée. Merci, au revoir. Salle de sacrifice, je préfère pas. Est-ce que j'entre dans ma boutique en espérant qu'il y ait un truc en solde ? Ou en espérant tomber sur grid ? Ok, pas de truc en solde. Tant pis, j'aurais bien aimé prendre... Prendre le compas, bien sûr, mais... Bon, tant pis. Je vais prendre la pilule aussi. Et un autre Balls of Steel. C'est bien. J'ai bien fait de venir. Bon, allez. Direction le boss. J'y pense. La mitre m'a pas fait drop beaucoup de cœur bleu. Même peut-être aucun depuis que je l'ai. Ouh, c'était juste. Ça m'a picoté l'arrière-train. J'aimerais bien que la mitre fasse sa part du travail. The Fallen. Ça, c'est bien. Je suis content. Comme dirait Pharrell Williams. Avec Mobs Contact, ça va être extrêmement simpliste. Tu me sautes pas dessus, s'il te plaît. En plus, j'ai... J'ai un peu de vitesse, donc je pourrais leur échapper. Je pourrais leur échapper facilement s'ils se mettent tous les deux à me courir après. Mais ils vont pas le faire parce qu'il y en a un qui a trépassé, malheureusement. Je vais pas m'approcher parce qu'il est sur le point de me tirer dessus. C'est bizarre que j'ai Moms Freeze comme ça. C'est le genre d'item que j'ai seulement dès que j'enregistre des parties. Oh ! J'aurais pu tomber sur n'importe quel item de Pacte avec le Diable et il faut que je tombe sur le Book of Seed. Le jeu me fait un gros bras d'honneur en disant cette fois-ci tu vas perdre. Il me donne l'espoir et après il me l'enlève comme si on enlevait une sucette à un enfant. Enfin bon, vous connaissez ce sentiment je suis sûr. La déception. La déception. je vais péter ça et trouver la seule secrète en même temps. Je vais ouvrir ça pas mal. On fait des bombes et un petit cœur. J'aurais pas de salle d'arcade sur cet étage non plus parce que j'avais pas 5 pièces en y entrant. Et cette fois-ci je suis dans The Depth donc c'est bien ça va être plus facile. J'espère que j'aurai encore un bon drop parce que pour l'instant je suis pas sûr de pouvoir finir le jeu juste avec Bombs Contact. Il me faudrait juste un peu de dégâts. Juste un bon pacte avec le diable ou quelque chose du genre Oups, spawn pas sur moi s'il te plaît j'aime pas ça tu le sais. Si je me fais toucher par un champion je perds deux fois plus de vie donc c'est pas quelque chose que je désire. Au revoir le polaroïd je le prendrai dès qu'il sera sur eux. Ah quoique il pourrait ne pas drop sur Mom comme il vient de drop ici. Je vais le prendre au cas où de toute façon Blue Deep and he me sert pas. Salut vous. Ces ennemis là même si même si je fais que les briser ça stack quand même ma rage même s'ils sont pas considérés comme morts. Donc même si j'ai du mal à les tuer ça finira par marcher. Donc ouais une pièce trop bien je vais pouvoir aller à la boutique et il y aura grid forcément et tout le monde sera heureux de me dire que que j'ai pas d'item de boutique. De toute façon j'ai déjà raté la boussole donc ça serait pas mal que j'ai via bit pour pouvoir faire mon Mom's Pad plusieurs fois par pièce. Ça serait un peu cheaté. Mais bon je l'accepterai. Ah chic. même figé il continue de se sauver mais si c'est pas beau ça... Ouh là. C'est vrai que ces ennemis là bug avec cet item avec Mom's freeze enfin Mom's contact. Hop bon bah c'était c'était un étage bien enfin une pièce bien bien menée. Ça aurait pu être pire bon bon je suis allé me jeter dedans c'est pas grave. J'ai pas bougé c'est pas grave. Ma mouche fait du dégât c'est bien je m'y attendais pas trop mais elle sert à quelque chose c'est sûr. Voilà 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 est-ce que je vais essayer d'ouvrir ce coffre doré j'ai que deux clés ça fait pas beaucoup en admettant que j'ai pas de chance dans mes drops il faut que je garde des clés pour au moins the chest si j'y arrive oh je suis allé dedans je suis allé dans la gueule du loup merci le sac de bombe ton aide ton aide est toujours très appréciée je ne te dirai jamais assez à quel point je t'aime je pourrais commencer à utiliser mes bombes de manière plus offensive comme je commence à en avoir un bon nombre je voulais me servir de ma mouche alors grid non pas grid par contre steam sale étant donné que c'est la dernière boutique je préfère pas strength pas mal permet de faire plus de dégâts et d'avoir un réceptacle de coeur rouge supplémentaire pour la salle en cours et si je l'utilise dans la salle de pacte avec le diable je peux même me servir de ce coeur rouge en plus pour faire un pacte tout simplement donc c'est pas mal une salle facile je vais me faire un petit coeur bleu en plus j'aime je like je recommande un ami ah ça y est il s'est dédoublé et une clé ça c'est bien est-ce que je pourrais avoir du dégâts s'il vous plaît le combat contre mom va être interminable rester concentré c'est la clé apparemment j'ai perdu la clé ah non je croyais qu'il était mort mais il s'est juste téléporté tuc tuc encore vous il a perdu la tête tout seul c'est bien oh là ce rebond ça c'est parce que comme je vous l'ai dit Samson tire plus vite que les autres personnages et du coup les rebonds sont sont assez dingues j'essaye de gérer ça mais de temps en temps ça donne des trucs bizarres que je peux pas anticiper yeah alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans un coffre gris non merci est-ce que je peux tirer jusque là-bas oui je peux encore une bombe super je pourrais peut-être trouver les super salles secrètes avec toutes les bombes que j'ai mais j'ai la flemme honnêtement et si je meurs à cause de la flemme soit est-ce que je suis vraiment obligé d'utiliser une clé pour avoir ce cœur bleu ah pas mal ça homing bombe donc maintenant mes bombes sont sont guidées vers les ennemis et comme j'ai plein de bombes c'est une bonne chose c'est un bon item pas le genre qui peut me faire gagner une partie mais le genre qui me qui me fait plaisir arrête de spawn de faire spawn des des trolls bombes mutony file-moi ton cœur s'il te plaît je dis ça amicalement sans vouloir te te l'arracher de force mais j'aimerais beaucoup avoir le cœur oh bah deux cœurs bleus c'est bien aussi je vais garder friend till the end pour le combat contre mom ça fera toujours ça en plus je suis vraiment en manque de dégâts donc chaque source est importante j'irai j'irai récupérer la carte strength ne vous inquiétez pas et je l'utiliserai même peut-être pour le combat contre mom tac-tac-tac si tué ça voilà parce que ces trucs rouges là enfin les trucs qui tirent mine de rien ils tirent plutôt bien donc avant je l'ai sous-estimé et maintenant je fais un peu attention alors je vais faire spawn friend till the end et je vais aller rechercher ma carte strength si je tombe sur mom bleu ça va être un carnage j'espère vraiment ne pas tomber sur mom bleu la rouge ça sera bien alors 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 mom normal ok bon c'est bien elle fait spawn plein de trucs donc ça va stack ma rage je vais m'occuper de lui avant avant qu'il me pose soucis est-ce que je peux pas immobiliser son pied ça m'aiderait oh je l'avais pas vu qu'il y avait encore ce mec derrière moi il faut bouger de manière adéquate c'est le secret bon ça se passe bien les deux spawns sont allés se coincer dans un coin voilà il y en a un qui est parti je crois qu'elle peut faire spawn que que trois ou quatre ennemis à la fois donc c'est bien que l'autre soit coincé là-bas ça m'en fait moins ingérer oh je l'avais pas vu avec le pied de maman au revoir je vais essayer de la finir par par son pied parce que si je finis un côté en étant dans le milieu de la salle il y a une explosion et ça me fait ça me fait prendre un dégât il y a une salle de l'ange qui vient de spawn mais il aurait fallu que je puisse me téléporter dehors pour y accéder je suis triste tellement tellement triste tout à part j'en aurais pas besoin on a 20 donc le polaroïd a bien a bien drop finalement les inquiétudes étaient infondées j'ai beaucoup de vie dis donc j'avais pas vu que ça avait autant grimper finalement la mitre ou le mitre je sais pas font bien le travail enfin fait bien le travail s'il vous plaît je veux quelque chose de bien dans les salles trouvez peut-être que je me plains beaucoup mais d'accord il y a un mini boss là-dedans à mon avis à mon très humble avis ah d'accord c'était juste une salle une arène je trouvais bizarre que je puisse pas y aller en sortant grâce à une bombe tac 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 utero c'est la version difficile de de cet étage je me souviens plus en quoi c'est difficile peut-être à cause des masques d'infamie truc du genre allez tiens-moi dessus bon tant pis ouais bon allez je vais utiliser le mom's pad ça fait longtemps parce que je me fais poursuivre par tous les ennemis du coup quelle lenteur quelle lenteur ça change des des runs précédentes où à chaque fois j'avais peut-être pas beaucoup de vie mais j'avais énormément de dégâts et du coup c'était c'était un peu face roll mais bon c'est bien aussi d'avoir une partie comme ça de temps en temps pourquoi est-ce que j'explore toutes les salles je savais très bien qu'il n'y avait rien là-dedans je l'ai fait quand même enfin bon ça va c'est pas une salle très compliquée même si j'ai pris un dégât dessus je peux je peux m'en occuper allez tiens-moi dessus et bouge j'aime pas ces ennemis personne ne les aime c'est triste à dire Magis Faith je peux pas le prendre de toute façon il faut que je garde le polaroïd et en plus ça m'aurait mis un coeur éternel à chaque début d'étage mais comme il n'y a plus beaucoup de débuts d'étage ça serait pas très utile c'est bien à voir en début de partie cet item mais pas maintenant donc youp là i'm a winner j'ai failli me prendre un dégât encore un coeur bleu j'ai oublié de m'arrêter à temps ces ennemis-là je crois que j'ai lu quelque part qui tiraient soit d'un côté soit de l'autre on a l'impression qu'ils tirent des deux côtés leur laser mais en fait non je sais pas si c'est vrai parce que je teste pas trop souvent d'aller exprès dans les lasers des ennemis world pourquoi pas oh une librairie ça peut être pas mal si je trouve le book of belial yop là alors je vais pas utiliser le book of revelation tout de suite parce que ça me garantirait de combattre death et j'ai pas envie d'avoir un deuxième cube de viande parce que un seul c'est bien donc the blot wow j'ai utilisé ma carte strength heureusement que j'ai mom's contact ça va m'aider un peu le blot le boss le plus détesté du monde j'aurais dû garder ma carte de la force pour un éventuel pacte avec le diable c'était mal joué de ma part en plus je vole pas donc je peux pas éviter sa traînée immobilise toi bon sang de bois allez saute pas sauter comme ça sauter autrement merci voilà toujours un oeil pour me déranger c'est une blague c'est pas possible j'ai esquivé en plein dedans donc le blot vous l'avez sûrement remarqué mais si je suis situé derrière lui il tire pas de laser c'est pour ça que j'attends d'être derrière lui pour lui faire du dégât parce que le blot c'est quand même un gros sniper il s'est bien visé niveau laser secret heart s'il vous plaît oh oh c'était juste un autre speed up c'est bien curved horn j'adorerais le prendre mais je peux pas et the stars qui me téléportent à une salle d'objets mais y'en a plus donc guardian angel c'est un des drops les plus fréquents de la salle de l'ange c'est un bon drop mais j'aurais bien aimé autre chose ouais pour finir cet étage pour le vider et aller jusque la librairie je vais prendre curved horn faudra pas que j'oublie de changer et je vais peut-être prendre book of revelation aussi maintenant je peux l'utiliser parce que le boss est vaincu non je vais continuer avec mom's pad fait un peu de promenade c'est nécessaire parce que parce que je me sens pas assez fort ma cadence de tir est mauvaise aussi j'ai eu aucun aucune amélioration de ce côté là non plus à part Squeezie j'ai mis une bombe ici parce que parce que il y a une chance qu'il y a un rocher bleu caché entre ces rochers dommage ce n'était pas le cas allez les araignées muret s'il vous plaît muret tous champion comme ça ça va prendre trois plombs m'a tué heureusement que j'ai un peu stack la rage et voilà alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans waouh c'est nul donc monster book ça permet d'avoir un orbital au hasard ça se recharge en six pièces donc c'est un mauvais item et anarchiste cookbook c'est pour faire spawn plein de bombes partout et c'est pas terrible je suis pas content de cette run je suis pas content c'est horrible faut pas que j'oublie de reprendre le polaroïd et en avant le seul truc bien le seul truc bien c'est le nombre de coeurs bleus que j'ai le reste c'est du pipitch allez fais exploser tes copines je vais aller en plein dedans utero donc encore le niveau difficile encore une probabilité tomber sur les masques d'infamie je suis en plein dedans il faut que je me concentre j'ai que ça pour moi dans cette run enfin ça et puis mom's contact bien sûr c'est un peu la cerise sur le gâteau mais un gâteau mauvais vous savez le genre tarte au citron pas terrible mais il y a une cerise dessus donc ça relève un peu le niveau mais vous voyez ce que je veux dire la run est mauvaise mais j'ai quelques bons éléments d'ailleurs je me pose la question je fais un grand sondage est-ce que vous préférez la tarte au citron nature ou la tarte au citron meringuée vous pouvez me le dire dans les commentaires ça m'importe beaucoup le boss pourrait être par là oh faudrait j'ai presque oublié de bouger viens par l'appétit d'araignée oh merci les orbitaux j'étais pas sur le coup cette fois-ci the world je le garde pour la cathédrale ça serait bien au secours non non j'ai fait n'importe quoi j'ai réussi à m'en sortir dans cette salle qui est d'habitude bien compliquée tout ça pour aller me coller sur un ennemi quelle pitié oh j'avais pas vu que c'était une méga troll bomb bon ben je compte sur les les drops de the chest pour pour que ma run devienne gagnante mais je perds pas espoir tout va bien se passer en vie sérieusement quoi que ça va faire stack ma rage rapidement c'est pas si mauvais ça va être une longue longue run déjà parce que je suis obligé d'emprunter tous les tous les chemins pour essayer d'avoir un bon objet qui me permettrait de gagner en plus parce que je fais pas de dégâts du coup les salles sont très longues à nettoyer et aussi parce que je joue trop prudemment je pense que c'est un de mes défauts par exemple je pourrais utiliser mes orbitaux pour faire du dégât en me rapprochant des ennemis mais c'est pas la façon j'aime jouer ça a la classe c'est sûr mais c'est pas quelque chose que je fais voilà au bout de dix ans et demi on a réussi à s'en sortir avec la jalousie et elle nous donne choup ta whoop que je vais sortir de de la poule d'items parce que je n'ai envie de merci merci beaucoup je allez glisser loin de moi bande de sacripants est-ce que ça se conjugue aux féminins sacripants je sais pas est-ce qu'on dit des sacripans pour des araignées une autre question existentielle qui ne trouvera pas de réponse aujourd'hui voilà est-ce que j'ai envie d'aller dans le curse room je sais pas je ne sais pas du tout je ne sais pas je ne veux pas et je reste planté là j'y vais ok cool et puis c'est pas c'est pas le meilleur item sur lequel j'aurais pu tomber mais je peux jouer deux fois dans cet étage à la machine à don de sang par coup mais là j'ai raté donc voilà j'ai la flemme de jouer à ça donc je vais tout faire exploser cool je vais pouvoir vous montrer qu'on peut jouer deux fois voilà je me suis fait frapper une fois et j'ai joué deux fois si je trouve un demi-cœur ça me ferait bien plaisir parce que je pourrais activer l'invincibilité du polaroïd en descendant un demi-cœur rouge sans perdre mes cœurs bleus donc oui ça serait quelque chose de bien pour ma survie pour mon intégrité physique allez bonhomme meurs et drop-moi un demi-cœur rouge le boss est là-haut non il est pas là-haut bonjour toi un demi-cœur rouge c'est bien merci je vais pouvoir jouer ça directement et après mes chances de victoire viennent d'augmenter je profite pas de l'invincibilité du polaroïd pour rejouer parce que ça me prendrait un cœur bleu de toute façon par contre je peux faire exploser cette machine à dons de sang en espérant avoir des cœurs bleus tant pis l'argent j'en ai plus rien à faire j'en ai assez pour satisfaire un mendiant si j'en croise un je vais pas utiliser deux clés pour ça c'est parti pour mom ça va être long je vais utiliser ça what you went full retard mom never go full retard ah oui j'ai homing bomb ça ça va être pratique monstro c'est génial j'ai à peine plus de dégâts que si je le combattais dans le premier étage ah quoi qu'avec rage je vais pouvoir faire des dégâts donc je me plains pour rien en fait parce qu'avec tous les spawn je vais vite arriver à mon maximum ah j'ai tapé trop tôt ah il y a même un non ah j'ai pris le demi-cœur fait chute du coup pas d'invincibilité du polaroid pour moi à moins que je retrouve un demi-cœur le jeu est quand même sympathique de temps en temps bim allez jette moi tes bombes merci le duke of flies a été pris dans les explosions ok alors je prends un seul truc toi je te prends pas et je retourne jouer ah non je l'ai explosé oh quel crétin j'aurais dû penser ça j'ai explosé la machine à don de sang non enfer et damnation allez fais toi fais toi ficher s'il te plait merci les orbitaux j'aurais pas été capable de m'en sortir sans vous je déteste ce boss je déteste ce jeu aussi qui veut pas me donner de dégâts de plus tic tac ouais double widow c'est tout ce que j'aime enfin je dis ça de manière sarcastique mais en fait c'est vrai que c'est pas une salle compliquée il y a plus compliqué dans the chest donc je vais arrêter de me plaindre et de faire mon enfant et je vais me satisfaire de ce que j'ai ouais je vais essayer d'éviter de marcher dans les pics file moi un truc bien s'il te plait je crois qu'il a aucun objet qui pourrait me me rajouter du dégât et maintenant je suis triste mais tellement triste n'imaginais même pas en fait je vais je vais me servir de ça comme d'un raccourci voir si le boss est dans le coin bonjour non il n'y a pas de boss d'accord tant pis je vais vous tuer ça m'a même donné un coeur bleu pour ma peine j'aime je like et je vais ressortir de la même manière du coup je pense pas que ce soit le bon chemin mais bon je peux m'en sortir contre War je vais pas rester en face de lui parce que je sais pas dès qu'il va se défiger ah ça c'était méchant je l'aime pas c'est tellement long je devrais m'en sortir j'ai une bonne vitesse s'il y a quelque chose dont je puisse pas me plaindre c'est bien ça je suis un éthiopien monsieur tu peux pas me rattraper je cours plus vite ouais je sais c'est des stéréotypes mais c'est vrai qu'ils courent vite ces gens plus vite que moi c'est peu de le dire mange ma bombe explose le rocher merci deux trucs bleus ça c'est bien j'aime range up c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin mais et c'était pas le bon chemin donc tant pis pour moi j'ai quand même gagné des cœurs bleus en venant par ici donc c'était pas une perte totale de temps what ne me fais plus jamais ça c'était effrayant bon ben je pense que je vais tomber je vais tomber encore sur une impasse et toi je viens devant toi t'inquiète pas crache moi ton laser merci tu es fort aimable et je te glitch et je te glitch et je te glitch et je te glitch enfin je te cheese plutôt je sais pas si c'est vraiment un glitch tellement de temps pour tuer monstre ça va durer trois plombes de tuer Isaac je pense que je vais utiliser masse bombe pour Isaac en espérant avoir de bons drops au chest c'est tout ce que je puisse faire dites moi qu'il est là il est là sérieux ? elle peut pas se diriger vers les ennemis ? c'était trop loin ? ça l'a pas tué ? je sais bien que c'est un champion et tout ça mais faut peut-être pas abuser quand même voilà ça devrait être plus gérable en fait c'était un bon choix de prendre le sac de bombe au début de partie je vous explique pourquoi j'aurais pu ne pas le prendre parce que ça diminue le nombre de drops des autres familiers par exemple la relique qui serait bien plus utile mais j'ai pas eu la relique donc donc au final pas la peine de s'inquiéter pour ça merci de ce joli tir d'entrée de jeu si je pouvais de freeze je serais content voilà heureusement que j'ai mom's contact sinon ce serait un combat très compliqué c'est un combat où je vais perdre pas mal de vie mais ça doit aller j'avais testé un moyen de combattre Isaac avec la mouche c'était assez drôle je vais peut-être à essayer ça marche et il est tellement occupé à tirer des larmes qu'il fait plus ses attaques vers le haut enfin ses attaques dans toutes les directions par contre il faut ah bah si il est fait il faut gérer le coup je vais arrêter c'est trop stressant mon petit coeur n'en peut plus doucement mais ça marche bien vous avez eu un aperçu de la toute puissance de l'attaque fly contre Isaac c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même comme un grand ça doit pas être trop dur à trouver mais merci les orbitaux j'aurais dû m'y attendre oui oui doucement j'aime pas trop ce moment oh t'aurais dû mourir tu vois je dis pas ça méchamment mais je demande des petits chenapans en plus c'est vrai ils ressemblaient à des petits chenipans c'est la galère en plus je freeze mes propres bombes bon ça va je pourrais résister un petit peu dans le the chest alors je vais pop the world non 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 je suis triste blue bright je me taille les veines pour faire des dégâts my reflection ça serait horriblement mauvais parce que je suis même pas sûr d'atteindre le blue baby si je suis à max distance de lui les larmes font demi-tour avant alors le queen j'ai pas trop envie de le prendre parce que ses tirs font pas de dégâts et ça ferait encore plus de larmes du blue baby je suis mort je suis mort c'est réglé merci d'avoir regardé manquerait plus que je tombe sur une salle bien méchante dans the chest double lust et ça serait la fin de moi ouch j'aimerais bien finir par lust pour avoir le poison touch mais c'est compliqué parce que le monsieur en question il me suit tout le temps finir par la colère est-ce que ça me ferait des bombes ça serait pas mal allez il va se tuer lui-même il m'ouvre même la salle secrète c'est gentil de sa part alors des bombes des bombes non merci j'aurais pu zapper une pièce tant pis bon ça va de toute façon c'est pas une pièce très compliqué la mort et pestilence ça c'est méchant je fais pas assez de dégâts pour les gérer je vais commencer par m'occuper de pestilence j'ai failli me faire voir c'est compliqué bon pas besoin de faire des récapitulatifs sur ce qui m'a coûté le game aucun damage up rien que des larmes de base que du plaisir j'adore ces games qui durent une heure tout ça pour perdre sur le blue baby vous vous enfuyez vous sortez de ma vue je vais plus vous voir heureusement que j'ai eu le même freeze parce que j'aurais pas trop aimé ne pas l'avoir voir que des items très mauvais ah t'es déjà là je m'attendais pas à ce que le cheval arrive aussitôt arrête meurs oh belle synchronisation vie allo j'ai enfin un espoir un nouvel espoir tout ira bien j'en suis sûr je peux gagner nope 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 ça va pas être fusible faudrait que je tue Glutoni en dernier faudrait que j'arrête de faire n'importe quoi aussi saleté de fierté non pas fierté avardis avarice pourquoi je dis avardise bah c'est pour un gros illettré bon bah Glutoni est mort vive Glutoni qu'est-ce qu'il a comme vie ce colère ou alors c'est moi qui ne fais pas de dégâts je me le demande et oui je rage si vous me demandiez je rage totalement bon bon bah allons-y il faudrait que je le freeze tellement qu'il puisse rien faire du tout ça ça me botterait j'achèterais je ferais tout ce que tu veux par contre grâce à ces mouches je vais pouvoir stack ma rage ça c'est bien c'est encore faisable tout est possible merci les orbitaux tout est réalisable mais à ce stade là c'est vraiment de la chance je suis pas rapide faut que je me réveille un peu oh je déteste c'est que son jus de raisin fait ça c'est genre non je t'ai dépassé en fait je reviens et les orbitaux peuvent pas l'arrêter du coup c'est la fin de la partie merci d'avoir regardé j'ai fait ce que j'ai pu je vais pas me faire avoir une deuxième fois par le retour du blue baby j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais c'est à dire très peu mais je vais pas me plaindre j'ai fait 4 victoires avant celle-ci c'était quand même pas mal est-ce que les homing bombes veulent bien faire leur boulot et je veux que les fées existent j'y crois j'y crois allez 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 est-ce que c'est possible serait-ce non oui non non fuck ah oui c'est vrai j'ai ça ah fuck mince zut diantre j'étais si proche je pensais que son animation pour faire le jus de raisin c'était l'animation pour qu'il s'envole et vers d'autres cieux oh non je suis tellement déçu bon y'a pas moyen que je réussisse avec seulement 3 3 coeurs par contre j'ai peut-être mes chances avec l'anque enfin bon on va pas abandonner j'y étais presque maintenant j'ai plus de bombes ça c'est vraiment dommage j'aurais peut-être dû mourir exprès pour utiliser l'anque allez les orbitaux montrez-moi de quelle voie vous chauffer c'était pas une super technique parce que ça le freeze pas donc je vais éviter de faire ça s'il avait une chance de se faire freeze à chaque tic de mouche il serait freeze en permanence et ce serait vraiment facile oh doucement le jus de raisin je te fais pas confiance j'ai vu ta ta félonie bon bah ça va être ma dernière chance en blue baby contre blue baby merci les orbitaux d'avoir fait durer mon supplice un petit peu plus longtemps est-ce que j'ai seulement l'anque ou est-ce que je l'ai rêvé non je crois que je l'ai j'étais tout prêt de réussir et puis maintenant avec les trucs qui vont spawn je vais pas réussir à m'en sortir parce que je fais vraiment pas de dégâts il faudrait les bombes pour faire quelque chose de je vais m'éloigner parce que oh j'ai de raisin allez on y croit on y croit dommage on y a cru what pourquoi est-ce que j'ai 5 coeurs bleus je suis censé respawn avec 3 coeurs bleus non si quelqu'un le sait dites le moi dans les commentaires je suis content ça augmente mes chances cette fois-ci c'est le duel final grâce à la puissance du polaroïd j'ai eu une chance de m'en sortir allez fais-moi spawn des mouches pour que j'augmente ma rage contre toi qui est déjà bien élevé j'ai vraiment la rage merci plus de mouches s'il te plaît merci et si tu pouvais te freeze et arrêter de tirer comme un cinglé si j'aurais réussi cette run c'est étrange ça aurait été une run étrange j'accorde pas beaucoup d'importance à l'ank mais là il m'aura bien sauvé la vie surtout si il me fait respawn avec 5 coeurs bleus je sais pas pourquoi j'utilise les dégâts de mes orbitaux c'est tout ce que je puisse faire maintenant si j'avais eu la présence d'esprit de garder mes bombes ça aurait été encore mieux bon pour l'instant je suis sur sur la bonne voie mais la dernière phase est bien plus difficile parce qu'il faut que je gère les petites bestioles allez on y est allez vite 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 fais le freeze il faut que je le freeze le plus souvent possible comme ça il n'y aura pas de spawn de petites bestioles freeze 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 vite je sais même pas si c'est lui qui fait spawn les petites bestioles ça c'est un combat on voit pas le polaroïd mais il est là c'est impossible il y a trop de trucs oh non yes prends ça le jeu prends ça wow bon ma série est encore continue à vivre j'en suis à 5 5 victoires et j'ai réussi à finir le jeu avec Samson yeah je suis plutôt fier de moi j'ai passé j'ai passé mon temps à me plaindre et cette fois-ci j'ai réussi à finir le jeu sans avoir de chance c'était passionnant intense et aussi aussi inattendu qu'une fin de saison de Game of Thrones voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous saurez apprécié que cette fois-ci je n'ai pas eu de bons items j'ai eu même ce contact c'était mon seul bon item je pense laissez-moi réfléchir oui après il y a Guardian Angel mais bon comparé à ce que j'aurais pu avoir dans une salle de l'ange c'est pas terrible non non je vous laisse juger de ma performance et je vous dis à dimanche prochain salut j'espère que j'espère que j'ai eu j'espère que j'espère que j'ai eu j'espère que j'espère que j'espère